Vous mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau message des guides. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une excellente journée. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale. Je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Alors, c'est parti pour ce soir avec le tarot des anges, mes amis, pour avoir un message de nos guides. Quels conseils ils ont à nous donner, en termes générales, intemporelles, pour ce soir ? Nous avons le 5 de terre. Il y a des inquiétudes concernant le financier. On nous dit ici d'avoir de la sagesse. D'accepter peut-être aussi l'aide d'autres personnes. On nous dit de composer avec ces incertitudes. On nous dit ici de se libérer de schémas, de croyances. Le 5 de terre nous montre qu'il faut acter un changement sur de la complexité, sur du conflit, sur de l'instabilité. Avoir de la sagesse et prendre des décisions en conséquence de cette inquiétude. On a le page de terre. On nous dit qu'on va recevoir des bonnes nouvelles. Qu'il faut être patient. Qu'on va être couronné de succès. Que justement, par rapport à ces inquiétudes au niveau financier, des bonnes nouvelles sont en route. Des désirs vont être accomplis. Il y a un nouveau domaine ici qui se présente à vous. Un nouveau domaine d'études. Un nouveau domaine de travail. Un nouveau domaine peut-être au niveau financier. Dans tous les cas, les bonnes nouvelles arrivent. On nous parle de beaucoup de créativité. De confiance. De retrouver un esprit espiègue. Un esprit enfantin. Il y a un nouveau projet ici qui se met en place. Mais ça nous demande de faire preuve d'originalité. D'ingéniosité. Un projet avec beaucoup d'enthousiasme. Un projet important. Un projet créatif. Qui va vous permettre pour moi très clairement ici de résoudre ses inquiétudes et ses problèmes financiers. On a une libération, c'est magnifique. Avec l'archange Azrael. Une transformation importante dans une situation compliquée. Il y a un dénouement. Une transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose ici, mes amis. L'heure est venue d'avancer. De sortir de ses inquiétudes. Et nous avons le roi d'eau. Ouvrez votre cœur, votre esprit à tout ce qui vous entoure. Soyez respectueux, respectés, cultivés, compatissants. Des conseils sentis et dignes de confiance vont vous être donnés, mes amis. Pour certains, on nous parle de travail caritatif. Un travail dans une association qui pourrait vous aider à avancer. Le neuf de feu. Et nous avons l'ego avec l'archange Jofiel. On nous dit ici de ne pas renoncer. De protéger tout ce que l'on a créé. De faire preuve de courage. Il y a une récolte importante qui arrive. Il y a un aboutissement. Il y a un succès qui va se présenter à nous. Accompagné de cette libération. De cette transformation. De cet arrêt d'inquiétude et d'anxiété. Continuez d'avoir la foi, les amis. Parce qu'on est très accompagné par le monde divin. Vous avez peut-être un sentiment d'étouchement. Un sentiment démesuré. Vous avez l'impression d'être emprisonné. Ce sont des pensées négatives et des peurs. Chassez ces pensées négatives. Chassez ces peurs. Chassez tout ce qui ne vous convient plus. Éclaircissez votre mental. Avancez dans ce dénouement. Éclaircissez toutes ces pensées sombres. Croyez, rêvez et souhaitez. Waouh ! Très, très beau message pour ce soir, les amis. On a l'éveil, le roi de feu et le dix de feu. On me dit ici que vous allez peut-être être submergé de travail. Il y a peut-être un déséquilibre justement qui va s'installer suite à ce dénouement. Des choses vont se mettre en place de façon importante. On me dit ici de bien accepter l'aide des autres. De s'entraider les uns les autres nous fera avancer. Concentrez-vous. Communiquez votre vision des choses. Agissez comme un leader. Ambitieux. Idéaliste. On me dit ici que vous allez recevoir l'aide d'une personne très créative. L'éveil avec l'archange Gabriel, magnifique. Regardez les choses sous un autre angle peut-être. Prenez de la hauteur. Il y a une impasse qui est temporaire. Les choses vont se débloquer. Nous l'avons vu. Soyez fidèles à vous-même. Avancez dans cet éveil. Continuez dans cette croissance. Continuez dans cette célébration. Dans cette avancée. Une très grande libération arrive à nous, les amis. C'est subi. Mes amis, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ce message plein d'espoir et de bonheur. On vous envoie plein d'amour. Passez une belle soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada